Après la remarquable enquête qu'il a réalisée sur les filles de mai, George Amat s'est décidé à aborder le versant masculin de l'événement. Témoignages, souvenirs, réflexions, 55 ans plus tard. Ceux qui apparaissent dans ce film, il faut le souligner, ne sont pas les témoins officiels, toujours les mêmes, qui ont occupé les médias à satiété lors des commémorations intérieures. Ici, à l'inverse, des militants ordinaires, pour la première fois sortis de l'anonymat. Des responsables de mouvements révolutionnaires, pris de court et ébranlés à l'époque par une explosion qui excédait leur cadre de pensée. Des artistes qui se sont mêlés à cette formidable libération collective des paroles et des images et qui l'ont parfois impulsé. Des anarchistes, rarement sollicités. Des enfants de résistants ou des républicains espagnols. Des intellectuels et des écrivains s'efforçant après coup de situer ce qu'ils ont traversé dans l'histoire et pas seulement dans l'actualité. Presque tous amenés à restituer, tout autant que les faits, la couleur du temps, les sensations éprouvées, le passage de la poésie dans la vie quotidienne, les chocs émotionnels, les longues marches dans Paris, jour et nuit, la façon dont tout le monde parlait à tout le monde, à tout moment, l'impression de vivre un bouleversement radical, subjectif, tout aussi bien qu'il les aura marqués à jamais. Sans oublier le contrepoint de deux témoignages capitaux, éclairant la façon dont mai 68 aura été vécu en face dans le camp adverse. Celui du conseiller du premier ministre de l'époque, qui aura eu l'audace de s'opposer au général de Gaulle, et celui du préfet de police, chargé d'affronter à Paris les manifestants. Tous deux avant tout soucieux d'éviter la guerre civile et le bain de sang qui aurait pu en résulter. Mai 68 a-t-il été une révolution politique ratée, ou toute autre chose, sur un tout autre plan ? Pourquoi a-t-on l'impression que les acteurs de cet inoubliable printemps ne désiraient pas vraiment le pouvoir ? Pourquoi le mouvement étudiant et les mouvements ouvriers ne se sont-ils jamais vraiment unis ? Pourquoi la bourgeoisie française a-t-elle eu peur viscéralement et continue-t-elle à être aujourd'hui encore révulsée par le souvenir traumatisant de ces quelques semaines d'insoumission, de fièvre et de liberté ? Le film de Georges Amat ne donne aucune interprétation définitive, ne soutient aucune thèse. Par un magistral montage des points de vue et des voix dans leur diversité, leur singularité, il laisse le spectateur libre de juger. Il se contente autrement dit, et c'est beaucoup plus important, de montrer comment cet effervescent soulèvement aura été vécu de l'intérieur.